Ça peut être une version orale ou en présence en quelque sorte du livre. Et ça peut être aussi quelque chose complètement autre chose, pas du tout livre, quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Et c'est aussi ce que cherche la littérature, nommer, comment nommer, la manière de dire. Et hors du livre c'est différent de cette intimité choisie de lire. Il faut l'attention et la dextérité avec le vivant, le dehors, pour faire. Car si le livre c'est pas le passeur, il faut inventer ces médiums. Et il faut faire avec les conditions qui sont partout. Des fois c'est hyper plein de gens et de sons et ça bouge. Des fois on décide, c'est le surgissement qu'on applique. On remplace la musique d'ascenseur ou on envoie des SMS par exemple. Ça surgit, c'est inopiné. J'aime ce mot. Parfois ça oblige à voir autour de soi la matière autour. Parfois c'est le hasard ou c'est plus ou moins contrôlé comme des vidéos par exemple. En tout cas ça s'adresse à d'autres parties du cerveau. C'est d'autres matières employées qui sentent différemment, genre le sapin ou la cavité buccale. Ainsi c'est un peu un labyrinthe. Des fois peuvent être partout les mots, c'est la pensée, c'est les sensations. C'est bien ce qu'on veut, on sait jamais assez, c'est la soif. Et c'est la recherche de son lien au monde. Si tu cherches plus, t'as perdu. Et d'ailleurs ici tu peux jouer avec le temps. On peut faire la typographie avec le temps. Et la voix, et les images, les corps, les objets, faire parler les choses, même les animaux, truquer la réalité et faire des essais de métaphores. On peut utiliser des métaphores à l'infini si on veut. Et on n'a pas à attendre des plombes d'être éditées en se rongeant les ongles parce qu'on vous a dit à bientôt. Mais qu'il est déjà tard pour vous, si tard pour vous, qui vous êtes massacré les cheveux à coups de ciseaux et de sabots entre temps par exemple. Ou juste vous avez eu le temps de tomber enceinte ou de choper la gastro, vous ne savez pas encore bien. Mais vous êtes ailleurs maintenant, vous êtes déjà en train de dire ou de lire ou de danser autrement.